Septième et huitième position dans les problèmes de santé. Il y avait 64 problèmes cités. Il y avait 64 problèmes cités. Et la violence des femmes et les sévices sexuels arrivaient en septième et huitième position. D'accord ? Donc, aujourd'hui, la problématique est quel rôle joue l'éducation dans l'éradication des violences aux femmes ? Il y a trois mots-clés dans cette problématique. Donc, tout d'abord, l'éducation. Alors, les trois piliers de l'éducation sont donc l'école, la famille et la société en général et tout le système juridique qui permet de prévenir et de sanctionner les violences. Donc, nous avons cherché à réunir avec nos invités des acteurs des trois piliers. Ensuite, le second mot-clé, éradication. Donc, éradication, ça veut dire supprimer. Donc, supprimer sous-entend qu'on reconnaît que la violence existe. C'est déjà un grand pas. Donc, je vais rappeler qu'en France, les femmes ont eu le droit de vote en 1944. Et si on regarde un peu les textes contre la violence envers les femmes, il y a eu le traité d'Istanbul en 2011, qui est un traité signé par 47 pays, où là, vraiment, on a commencé à construire un système pour prévenir et sanctionner les violences. D'accord ? Donc, en fait, déjà, reconnaître qu'il y a des violences, c'est un grand pas, même si ce n'est clairement pas suffisant. Et enfin, les violences. Donc, les violences peuvent prendre plusieurs formes. Il y a les violences physiques, les violences verbales, psychologiques, les violences financières. Quand on dit, par exemple, à une femme, « Ah, je vais garder la carte de crédit, comme ça, tu es sûre que tu ne vas pas dépenser. » Ce qui fait qu'au final, la femme reste dépendante de son conjoint. C'est un exemple. Et enfin, aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus les violences numériques, les violences faites aux femmes. Donc, en 2018, il y a eu le rapport en France du Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et dans ce rapport, 73% des femmes déclaraient avoir déjà subi des violences en ligne. Et dans 18%, il y avait des cas graves. Parmi ces 73%, 18% étaient des cas graves. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on n'a pas non plus oublié la violence en ligne. Merci. Donc, maintenant, je vais demander à nos invités de se présenter, s'il vous plaît, rapidement. Et ensuite, on va commencer. Oui, vas-y, Tilda. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis présidente du CIDFF, qui veut dire le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc, ça englobe dans les familles, les hommes aussi et toutes les catégories de jeunes. Voilà, bien, pas d'âge. Et nous existons depuis le 29 octobre 1990. Donc, ça fait déjà un certain temps. Nous recevons presque 40 personnes par jour, ce qui nous fait à l'année 3200 personnes par an, physiquement. Bien sûr, il y a aussi les messages par mail, etc. Voilà, nous sommes il y a 6 salariés. Et moi, je suis la présidente depuis 2014. Et je viens du monde de l'enseignement. Merci. Vas-y, moi. Bonjour, je suis Maude Gobain. Alors, moi, je ne viens pas du monde de l'enseignement, je viens du monde du soin. Je suis puéricultrice, initialement, et je suis coach parentale et consultante en éducation. Donc, en fait, j'accompagne les parents, principalement, et les professionnels de l'enfance dans leur relation à l'enfant. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Il y a la nâme, je suis Gaëtan Lelue, je suis inspecteur de lettres second degré. Peut-être qu'il y a des étudiants de lettres parmi vous. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement parce que je peux représenter l'école, je ne suis pas le seul, mais parce que je suis référent égalité filles-garçons au vice-rectorat. Donc, tout ce qui concerne cette thématique, de près ou de loin, me concerne, et j'essaye autant que possible de l'investir. Bonjour à tous. Moi, c'est Germaine Mondejar. Je suis assistante sociale. Aujourd'hui, conseillère technique à la DG2E, et plus spécialement au département de la vie des élèves, des écoles et des établissements. Merci. Donc, on va commencer par l'alerture d'un texte. Donc, c'est un extrait du livre écrit par Tita Wapel, Pina, oui, Pina, pardon, écrit en 2016. Donc, tu vas me dire, s'il te plaît ? K.O. Ma vient tout juste d'arriver. Elle va au chevet de Rosa, comme tous les jours après le bourre. On entend Auguste lui demander d'où elle sort. Elle doit répondre une connerie parce que son mari ne la croit pas. La voix de Ma est aussi traînante que la lassitude. Puis, elle finit par crier qu'elle était allée boire un verre. Juste un verre. Là, c'est le silence total. Auguste doit être beaucoup trop choqué pour seulement ouvrir la bouche. Ou bien, il n'a besoin d'ouvrir la bouche. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Il n'a pas besoin de parler. On finit par entendre son pensée au fond. Inévitable. Des coups sur le mur. Ceux de mâts. Ceux d'un corps jeté sur les mains. Les pleurs de Rosa sont funestes. À vous dresser les minuscules cheveux, presque des poils qu'on trouve à la naissance de la nuque. Pina balance son petit être. De l'avant à l'arrière. Les jambes collées au ventre. Ses mains sont trop faibles pour étouffer tout ça. Pogrou a les points crispés, les jambes qui trempent. Moïra, le bébé, dort sur ses cuisses. Elle n'entend rien. Ça doit être bien de ne rien entendre de tout cela. Dans la cuisine, ma faisait couler l'eau. Elle voulait se rincer. Enlever ses filets de sang qui pissaient d'un peu partout. Du coin des lèvres, de la carte sourcilière gauche, du nez aussi. Nettoyer tout ça pour ressembler un peu plus à quelqu'un. Merci. Bien, alors, donc la table, on va... Monsieur Gaëtan Lele, vous voulez bien intervenir l'enfermier ? Avec une question ou sans question ? Quelqu'un comme ça ? Oui. Merci d'être présent. C'est très important que des jeunes gens s'intéressent à cette thématique et à ces problématiques qui sont liées. également des jeunes hommes, des garçons, parce que je pense qu'on aura avancé dans le combat et dans la lutte pour l'éradication lorsque les hommes, lorsque les jeunes gens, les jeunes garçons seront également concernés et actifs dans cette promotion et dans ce concernement. Je pense que ça serait naïf de croire que l'école peut tout. Mais vous avez certainement l'intuition que l'école peut beaucoup. Il suffit que vous vous rapportiez à votre jeune âge, lorsque vous étiez enfant à l'école maternelle peut-être ou en tout cas à l'école primaire, vous vous souvenez que ce que l'on vous transmettait, ce que l'on vous faisait faire, compte tenu de la sensibilité et de l'ouverture que vous aviez à cet âge-là, vous a beaucoup marqué en général. même si d'autres choses ne vous ont pas marqué. Et une des clés, c'est certainement de commencer le plus tôt possible. De même qu'on le fait pour toutes sortes de préventions. Je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. Mais vous avez bien compris que, par exemple, le magnifique passage que nous a lu notre camarade de Pina ne peut évidemment pas, ni même au collège, être abordé tel quel. Vous comprenez tout ce que cela peut heurter parce que, comme nous l'a dit Hémata tout à l'heure, il y a plusieurs types de violences et là, on a le cumul de toutes les... ... ... cet ouvrage, les passages ne manquent pas qui peuvent heurter la sensibilité. Lorsqu'on est, comme vous, jeunes adultes, lorsqu'on est lycéens, en tout cas en première et en terminale, on est prêts, certainement, et encore, on est certainement assez émus et heurtés par certains passages, on est prêts pour pouvoir avoir la distance nécessaire. Donc, pour les jeunes, les plus jeunes, les collégiens, les élèves de l'école, il est évident qu'il faut trouver d'autres moyens de les concerner. Mais c'est important de les concerner. qu'est-ce que propose l'école ? Elle propose dès le plus jeune âge et de plus en plus ces dernières années, parce qu'on a une montée en puissance de tous les parcours éducatifs, des actions, des interventions, des approches qui permettent de réfléchir à la violence en général. Vous connaissez le sujet du harcèlement qui monte en puissance ces dernières années et donc, il faut s'y attaquer de manière très vigoureuse, notamment le harcèlement par voie numérique. Et de cette façon, on peut concerner, en choisissant des angles bien précis, soigneusement, un jeune public. par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec des collégiens ? Et là, c'est l'inspecteur de lettres qui vous parle. Les textes, les œuvres d'art sont la porte rêvée, peut-être plus qu'en mathématiques, même si chaque enseignant est évidemment concerné. Et d'ailleurs, le sujet des mathématiques est très intéressant parce qu'il est souvent mis au cœur de la thématique égalité filles-garçons. Jean sait très bien pourquoi. Par la sensibilité, on fait bouger les choses. Il faut les faire bouger avec précaution, je vous l'ai dit juste avant. Il faut doser parce que parmi les enfants, il y a des enfants qui assistent, ce ne sont certainement pas mes collègues à droite et à gauche qui diraient le contraire, à ce type de scènes, à des violences. Ce n'est donc pas de manière frontale, mais habilement par exemple par le jeu des sentiments et les sentiments qui sont liés à la violence. Je pense, et vous le savez, vous aussi, vous pensez à cela en ce moment, à la jalousie, le mépris, la honte, la dévalorisation, l'identité, toutes sortes de sujets qui peuvent être abordés de manière délicate, de manière sensible par les professeurs, en concernant les élèves, et à partir desquels les élèves peuvent commencer non seulement à intervenir, à libérer leurs paroles, mais à réfléchir, éventuellement à créer. par exemple, par exemple, cette année, comme l'année précédente, j'ai impulsé un concours de chansons. J'espère que d'ailleurs, les étudiants pourront y participer l'année prochaine, ça me donne une idée. Un concours de chansons dédié aux violences faites aux femmes et aux filles, collège, alors pas à l'école primaire, collège et lycée. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce processus ? Les élèves sont amenés à prendre une distance à partir de leurs émotions, de ce qu'ils ont envie de transmettre, par le biais de la médiation artistique. Paroles, avec éventuellement des métaphores, des messages, musique. On n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé de tout expliciter, mais en faisant, en entrant dans ce processus de langage, de création, de sensibilité, d'émotion, eh bien, à mon avis, on fait beaucoup. Ça, c'est une clé qui est essentielle. Une autre clé, et qui est commune à toutes les disciplines, mais également aux lettres, et qui peut monter en puissance jusque, par exemple, en terminale avec la philosophie, vous avez tous été étudiants de philosophie, c'est l'argumentation. Plus l'enfant grandit, cycle 4, cinquième à troisième, seconde, première, terminale, plus il développe non seulement son potentiel d'abstraction, le vocabulaire qui va avec, mais également sa capacité d'argumentation. Argumentation, donc ça veut dire qu'on développe, qu'on n'est plus seulement dans la sensibilité, mais qu'on est capable d'avancer des propos, de les étayer, d'aller chercher des exemples, des chiffres, on en aura tout à l'heure, Haïmata nous en a déjà donné quelques-uns, c'est-à-dire un propos qui est structuré, qui prend à distance un petit peu ses distances, par exemple, avec l'émotion, avec la sensibilité, pour aller vers la réflexion et le fait de poser une argumentation la plus précise, la plus efficace qui soit, parce que c'est comme ça qu'au long cours, on bâtit quelque chose de plus solide et que l'on peut, in fine, conjuguer la sensibilité que nous ne perdons jamais et l'argumentation, c'est complémentaire et ça entre en synergie pour faire quelque chose de puissant. Voilà ce que je pouvais dire d'essentiel sur cette question. Sensibilité, argumentation, commencer le plus tôt possible délicatement en choisissant bien les angles, des angles qui permettent d'arriver à ces questions de manière habile dans le respect de la sensibilité des enfants, des jeunes personnes et une montée en puissance vers l'argumentation, vers aussi la libération de la parole pour les personnes qui sont concernées et je reviens à ma première idée au sujet des garçons, le fait de concerner les garçons, d'ailleurs le concours de chansons que je vous ai parlé est mixte, obligatoirement, il y a parité dans les équipes, c'est-à-dire un duo garçon-fille ou un quatuor avec deux garçons et deux filles. Voilà, merci de m'avoir écouté, je passe la parole pour mes camarades. Donc en fait, excusez-moi, chaque intervenant va faire une et après on le pose à des questions. Alors moi, je vais intervenir justement sur les sentiments et les émotions. Derrière l'élève, il y a un enfant et je vais vous parler des besoins de l'enfant parce que les chiffres, alors moi j'ai des chiffres de l'OMS, trois enfants sur quatre entre deux et quatre ans ont reçu des châtiments corporels ou des violences psychologiques, ça ce sont les chiffres de 2020 de l'OMS. Une femme sur cinq, un homme sur treize a subi des violences sexuelles dans son enfance. Donc, quand vous serez enseignant devant vos classes, vous aurez forcément dans votre classe des enfants qui auront subi des violences physiques ou des violences sexuelles. Et donc, ces élèves-là, enfin ces enfants-là, qui sont-ils et quels sont-ils ? Quels élèves sont-ils ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'on soit victime ou témoin de violences, pour revenir sur les violences faites aux femmes, eh bien, le traumatisme est le même. Les enfants témoins de violences sont traumatisés au même titre que les enfants qui ont subi directement des violences. Ça veut dire que vous avez en face de vous des enfants qui ont subi un trauma. On sait aujourd'hui que quand on évolue dans un climat de stress, en fait, il y a des impacts sur la structure de notre cerveau. Les hormones de stress que l'on va produire en lien avec ces situations vont modifier la structure du cerveau. Elles vont notamment diminuer les compétences cognitives parce que ça empêche en fait la production des neurones au niveau du cortex préfroutal et ça hyperactive une partie du cerveau qui s'appelle l'amidale cérébrale qui est en fait le warning de notre cerveau. D'accord ? Et qui nous vient nous alerter quand il y a un danger. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tous ces enfants qui ont subi ou qui ont vu des violences pendant leur enfance, eh bien, quand ils sont en classe, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est des enfants qui vont être hyper vigilants à tout contexte d'agression potentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vous regarde dans les yeux, eh bien, pour certains ça va être une marque de reconnaissance et pour d'autres ça va être potentiellement une marque d'agression. D'accord ? Parce que certains seront hyper vigilants à certains signaux. Les enfants, ils apprennent parce qu'on leur montre et pas parce qu'on leur dit. Ça veut dire que si je grandis dans un contexte de violence, eh bien, je m'imprègne de cette violence. Et c'est comme ça que la violence passe les générations. parce que je connais ça tellement bien, ce mode relationnel est tellement commun pour moi que quand je serai en stress ou quand j'aurai des difficultés à exprimer quelque chose, eh bien, je vais avoir recours à ce type de relation, à ce type de mode de communication. Je vous explique ça très rapidement. Il faut dire de gros gros raccourcis. Mais c'est une réalité. Il y a plus de risques chez les enfants qui ont vécu dans des contextes de violence de passer à l'acte. Et il y a plus de... Plus de risques de passage à l'acte chez les enfants qui ont vécu ou qui ont été témoins de violence et un risque augmenté de dépression, de comportement antisocial. Donc, cet élève en classe, comment il va se comporter ? Eh bien, c'est un élève aussi pour qui la relation à l'autre est potentiellement dangereuse. Ça veut dire que la relation à mes camarades est potentiellement dangereuse. La relation à l'adulte est potentiellement dangereuse. Donc, ce seront peut-être des élèves avec lesquels on a du mal à rentrer en relation. Alors, un enfant qui passe à l'acte violent facilement. Un enfant qui n'est absolument pas présent aux apprentissages parce que de toute façon, il a autre chose à gérer chez lui. D'accord ? Et il n'a pas ses capacités cognitives au maximum de ce qu'il pourra avoir. Un enfant qui est en difficulté dans ses relations à l'autre ou dans ses relations au professeur. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça ? Ça, quelle réponse on a habituellement face à ces élèves-là ? Celui qui tape les autres ? Celui qui ne suit pas en cours ? Celui qui est tout genre en train d'embêter les autres ? Eh bien, la réponse habituelle qu'on va avoir à ça, c'est en général la sanction. Donc, on va essayer, nous, parce qu'on ne sait pas comment gérer cette situation-là, on va avoir tendance à vouloir reprendre le pouvoir sur cette situation et donc à le sanctionner ou à faire preuve d'autorité, d'autoritarisme par rapport à lui pour le contrôler. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Eh bien, en fait, on répète. On répète avec lui ce qu'il connaît à la maison. Et donc, on va l'enfermer dans ce rôle-là. Alors, moi, j'attire votre attention sur ce dont l'enfant a besoin à ce moment-là. De quoi on a besoin quand on est en difficulté relationnelle avec les autres, quand on est à l'école, mais franchement, on ne sait pas pourquoi on est là parce qu'on n'a rien à faire. Et quand, en fait, on est en relation avec mes camarades toujours sur des droits conflictuelles, eh bien, on a besoin de lien. On a besoin de lien et de lien de confiance. Et l'enseignant, alors, moi, je travaille auprès des parents et des professionnels de l'enfance. Les parents ont ce premier rôle à jouer. D'accord ? Mais là, je m'adresse à des futurs enseignants. Et donc, vous êtes aussi ce qu'on appelle des figures d'attachement secondaire pour l'enfant. Et donc, vous pouvez être figure d'attachement, enfin, vous êtes figure d'attachement secondaire pour l'enfant et vous pouvez devenir des piliers de résilience pour ces enfants-là. C'est-à-dire que, en fonction de la façon dont vous allez rentrer en relation avec l'enfant, eh bien, vous allez pouvoir lui offrir un autre mode de communication et lui montrer qu'il est possible de rentrer en relation avec l'autre sans violence, avec bienveillance, sans rapport des forces. Et ça, ça, c'est un bijou que vous lui donnez. C'est une pépite que vous lui donnez pour l'avenir. Parce que cet enfant, s'il s'est construit toujours dans un contexte de violence, il a l'impression que ce sera toujours comme ça. Or, s'il trouve sur son chemin un enseignant qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est en mesure d'écouter ce qui se passe pour lui au niveau émotionnel, eh bien, là, vous lui donnez une clé pour l'avenir. Parce que là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est de l'ordre du possible. C'est possible d'être en relation avec les autres, avec autre chose. Alors, je ne vous dis pas qu'il va se mettre à rentrer dans les apprentissages dès le lendemain. Ça, ce n'est pas une réalité. D'accord ? Il a autre chose à gérer. Les enfants, pour pouvoir rentrer dans les apprentissages, ils doivent avoir déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, il a déjà besoin de satisfaire tous ses besoins physiologiques. Ça veut dire, ah super, merci. Il a besoin de satisfaire tous ses besoins physiologiques. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas assez dormi, pas assez mangé, il ne pourra pas rentrer dans les apprentissages. Il a besoin de se sentir en sécurité dans le... D'accord ? Il a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Il a besoin d'avoir confiance en lui et une fois qu'il a tout ça, ok, vous pouvez l'embarquer dans les apprentissages. Donc tous ces enfants qui ne rentrent pas dans les apprentissages, il y a des choses à creuser en dessous de ça. Maintenant, voilà, comment... Quel rôle ? Jouer l'éducation ? Quel rôle ? Donc maintenant, quel rôle vous en tant que... Enfin, quel rôle jouent les parents ou quel rôle jouent les figures d'attachement secondaires ? Les figures d'attachement, c'est les personnes qui s'occupent de l'enfant. Eh bien, c'est en répondant aux besoins de l'enfant qu'on va pouvoir construire quelque chose de sécure avec l'enfant et qui va lui permettre en fait après d'entrer en relation avec les autres de manière sereine. D'accord ? Et être... Et comment ? Construire une relation sécure à l'enfant, c'est être justement à l'écoute de ses besoins et y répondre. Ça veut dire déjà les connaître en fonction de l'âge. Ça veut connaître ses capacités en fonction de son âge. Donc connaître son développement, reconnaître au niveau émotionnel, ce qui se joue pour lui. Parce qu'un enfant qui a peur, eh bien, si on n'est pas en mesure d'écouter sa peur, si on n'est pas en mesure d'écouter sa peur, eh bien, il ne sera pas là en classe avec vous. s'il est en difficulté par rapport à des copains qui l'embêtent en classe. Ça, c'est pour toutes les problématiques de harcèlement. Si ça s'est super mal passé à la maison et qu'il déboule, à l'école, que ses parents sont en train de divorcer, que ça tape à la maison, que peut-être qu'il s'en est pris une la veille au soir, vous ne pourrez pas l'embarquer dans les apprentissages. Sauf peut-être si vous prenez le temps à un moment donné de voir avec lui ce qui se passe pour lui et d'ouvrir un espace d'écoute pour cet enfant. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas psy. C'est OK. Je ne vous dis pas là qu'il faut résoudre son problème. Je vous dis juste d'être là avec une petite fenêtre d'écoute, une petite fenêtre de bienveillance qui fait que l'enfant, il va se sentir en sécurité dans le lien et qu'il va savoir que cette personne-là je peux lui faire confiance et que si j'ai un problème, je peux aller lui en parler et peut-être elle peut me référer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qui permettra à l'enfant de continuer et c'est ce qui permettra aussi de désamorcer la violence. Parce que qu'est-ce qui nous embarque dans la violence ? Ce qui nous embarque dans la violence, en général, c'est la peur, la perte de contrôle ou une colère qui est mal gérée. Si je suis en colère et que je suis capable de dire ma colère de manière saine sans agresser l'autre, eh bien c'est ok, je lui ai dit, ma colère elle s'en va, elle est passée, c'est bon. Par contre, si je ne suis pas en mesure de poser des mots sur cette colère et que ça ne sort pas et que je n'y arrive pas, là je peux passer à l'acte. Et donc, comprendre ça, c'est aussi donner des billes à l'enfant, lui expliquer comment ça fonctionne les émotions, comment fonctionne l'émotion de la colère, comment fonctionne l'émotion de la honte et lui donner des vies là-dedans, c'est lui permettre justement de trouver des mots, M-O-T-F, pour pouvoir exprimer ce qui se passe pour lui et donc, lui permettre de ne pas avoir besoin d'avoir recours à des actes violents, que ce soit envers les copains, envers les jeunes filles. Et voilà, je voulais terminer vraiment par le fait que j'ai beaucoup entendu des enseignants dire mais on n'a pas de marge de manœuvre là-dedans. Si vous en avez, si vous vous autorisez au lien, à la bienveillance et à l'accueil émotionnel avec les enfants, vous pouvez les raccrocher par rapport à ça, les raccrocher dans les apprentissages et aller ensuite les faire réfléchir sur les stéréotypes de genre, la place de la parité homme-femme, etc. C'est juste avant, Merci. Merci. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'un système social, par rapport à ce qu'elle dit Maud, sur les besoins de l'enfant, toutes les problématiques qu'il y a, quand un enseignant vient nous voir pour nous signaler un enfant, on nous parle d'un enfant qui est en difficulté, difficile, un enfant difficile, mais derrière cet enfant, cet élève difficile, est-ce que ce n'est pas un enfant, justement, qui est en difficulté ? Parce que ce comportement difficile, tout ce qu'il va manifester, parce que justement, il vit des choses qui sont difficiles, l'extrait du livre Pina montre bien la réalité de certains élèves au quotidien. Et c'est vrai que nous, nous avons la chance d'intervenir dans le secondaire uniquement, dans le collège et lycée. Dans le primaire, il y aura des équipes pluridisciplinaires qui vont repérer ces enfants qui sont dits à problème ou en difficulté d'apprentissage. Et si on n'a pas ce regard bienveillant d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe chez lui, même si, évidemment, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas psychologue, mais ne serait-ce qu'avoir ce regard bienveillant d'un enseignant qui a envie de prendre du temps et de savoir qu'est-ce qui se passe. Prendre cinq minutes, ça peut changer la donne, la relation que vous aurez avec cet élève. Et c'est vrai que l'école est donc là pour faire apprendre à cet enfant qu'il peut y avoir un autre modèle de fonctionnement, de façon de rentrer en relation avec l'autre. Bien souvent, un enfant qui va être agressif, c'est son seul mode de communication. Si on l'a toujours tapé dès qu'il y a un souci, lui, il se dit, moi, je tape dès qu'on m'en bat. Il n'a pas appris à s'exprimer parce que chez lui, c'est comme ça. Et ça va bien être à l'école qu'il aura ce modèle. Donc, toutes les actions de prévention qui pourront être engagées à n'importe quel niveau, primaire, secondaire, ce sont des choses qui restent. Combien de fois on a vu des situations qui ont pu se libérer, comment dire, il y a des enfants qui ont pu libérer vraiment leurs paroles parce qu'ils ont toujours cru que ce qui se passait était normal parce qu'ils n'ont connu que ça. Et en fait, à l'école, on leur a appris, on leur a montré des exemples, ils ont étudié des choses qui leur ont dit que non, ce qu'ils vivent, ce n'est pas normal. Je veux parler de l'inceste, de plein de choses. Et c'est vrai que toutes ces violences, c'est bien par le biais de l'école qu'ils vont se rendre compte, ils vont pouvoir mettre des mots et se dire que, ok, il y a quelque chose à faire. Ils ont tellement bien parlé, c'est vrai qu'à la rigueur, je préfère répondre à vos questions et je vais passer la parole à Thilida. Comment allez-vous ? Première question. Alors, la question posée, quel rôle joue l'éducation sur l'éradication des violences faites aux femmes ? Le thème, c'est un sujet récurrent. Les violences faites aux femmes. Au CDFF, nous en recevons très souvent des femmes qui viennent en parler. Mais, bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes ces conséquences de la violence, donc les ruptures, etc., les enfants placés à toi, ta gauche. Autour de ce thème-là, il y a encore un panel de problèmes à révéler. Donc, on a l'écoute empathique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger pendant que quelqu'un parle. Il ne faut pas couper, il faut juste reformuler ce que la personne est en train de vous dire. C'est tout. Donc, je rejoins bien cette écoute, elle est nécessaire. Ensuite, l'objectif reste de trouver les moyens pour éradiquer. Tout à l'heure, on a vu avec Rémata qu'éradiquer, c'était éliminer jusqu'à la racine. Là, on est très ambitieux si on dit que l'éducation va réussir à le faire. Vu le nombre d'années pendant lesquelles on lutte contre les violences faites aux femmes, vu les budgets, vu les peines des auteurs, on n'y arrive toujours pas. Mais, il ne faut pas baisser les bras. Les lois évoluent et c'est seulement les applications, à mon avis, qui sont un peu trop lentes, peut-être pas assez tranchantes, on va dire. Voilà. Donc, dans le texte de référence, je l'aime beaucoup, donc je salue au passage et l'œuvre et l'auteur. Comment est décrite cette violence conjugale ? Eh bien, ça ressemble à ce qu'on vient nous raconter dans nos bureaux. Pina appartient à une famille nucléaire composée d'un homme Auguste et d'une femme Ma, qui pourrait être son épouse, sa concubine, sa paxée, bref. C'est la femme qu'il a choisie pour avoir une famille. Sûrement, à l'époque, il y a eu beaucoup d'amour, mais l'amour s'entretient. Peut-être que là, les choses avec les enfants, vous savez, et je lance un appel, vous êtes encore jeune, ne laissez pas passer les choses. Voilà, entretenez, entretenez tout ce qu'on peut entretenir. Et ce couple a quatre enfants, c'est un peu lourd pour une famille, mais quatre jeunes enfants. La dernière, encore un bébé. On n'est donc déjà pas dans une famille élargie à d'autres membres, ascendants, tâtis, tontons, ni à une famille recomposée des enfants de chaque parent, parce que là encore, on pourrait créer d'autres scénarios. Dans notre extrait, c'est comme dans un film, il y a comme une caméra qui filme chaque tableau. Ma apparaît, elle apparaît comme l'actrice du roman. Elle sombre sûre d'elle, elle traverse la pièce, elle fait des gestes de maman, comme d'habitude. Et après son boulot, donc déjà, on apprend qu'elle a un emploi hors foyer, ce qui n'est pas le cas de toutes les mamans. Le mari est déjà à la maison, lors d'arriver à son importance. Parce que, vu qu'il y a déjà un enfant au lit, Rosa, le lecteur peut se demander, Ma arrive après son boulot, quelle heure veut-il bien-être ? Le repas est-il fini ? Qui l'a préparé ? Ont-ils dîner sans l'attendre ? Vous voyez le crescendo qui amène après à de la violence. Le mari demande à Ma d'où elle vient. Ma répond d'une voix très longue de lassitude, donc agacée. Mais sa réponse n'est pas convaincante. Je pense que le mari a déjà une idée fixe. Elle sort peut-être une connerie, puis elle s'énerve, elle crie. Elle pourrait aussi bien crier. Et alors, je travaille, je gagne ma vie et j'ai bien le droit de me payer un verre avec des amis. C'est mon argent. Je l'ai gagné à la sueur de mon fran. Et qui viendra me reprocher de me lâcher un petit moment après mon boulot professionnel ? Et alors, le principal, c'est que je sois rentré à la maison pour assumer mon boulot de maman. Mais, peine perdue, ça ne semble pas être ni le moment ni le mode de communication dans la maison. Ici, on a les prémices de toute cette violence bien identifiée. Il y a cet attente temporel du mari dans des idées, des films, de l'énervement au fil des secondes qui passent. ça bouillonne et on dit ça psychote, n'est-ce pas ? L'arrivée de maman, elle est en retard, elle est allée boire, elle la tripe, comme on dit. Et ça, ça énerve. Et ça énerve maman aussi d'avoir à se justifier. Elle voudrait passer comme si de rien. Et quelle que soit la réponse de maman, l'énervement est déjà palpable. Le sang monte à la tête comme le mercure dans un thermomètre sous l'effet de fièvre. En plus d'une réponse peu convaincante, elle crie. Ah ! Les cris, ça énerve. Et elle monte sur ses grands chevaux. On peut traduire qu'elle veut dominer. Ce qui condamne cette catégorie de femmes, elle a osé répondre. On dit aux haïtiens, « Votre parent nous ria ! » Elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle a osé faire ? Et puis, elle parle trop. Donc, ça agace. Et le temps, donc, du coup, monte. On dirait qu'elle veut diriger. Elle veut prendre la place du chef. Donc, elle bouscule. Elle provoque. Et surtout, elle ne semble plus lui obéir. Elle n'écoute plus le maître, le père. Ah ! Elle veut donc s'échapper de l'emprise. Tout ça, ce sont des caractères qu'on retrouve dans les violences conjugales. Lorsqu'on me pose la question, la Polynésie est-elle une société matriarcale ? D'emblée, j'ai envie de répondre oui, car on a des femmes libres. Elles s'expriment parfois haut et fort, elles sont dans le monde du travail, elles assument des charges, des responsabilités, elles s'occupent aussi bien de travail que de leur foyer. Comme ma, elle revient du boulot, donc elle pourrait montrer son indépendance. comme ma a un boulot, donc elle participe financièrement à la gestion du foyer. Ce qui n'est pas toujours le cas, les femmes au foyer restent souvent dépendantes du mari financièrement, ce qu'a dit les matins tout à l'heure, violence économique. Le mari détient la bourse et des fois, il n'y a pas de partage à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on retrouve en majorité dans les foyers d'urgence des femmes battues. C'est cette dépendance financière qui conditionne d'ailleurs le retour dans leur foyer d'origine et de reprendre la vie avec leur boulot. Parfois, c'est ce qu'on retrouve. En général, dans un couple dans le foyer, les femmes ne dominent pas. Elles ont une place de mama qui doit veiller à la bonne marche de la maison pour éduquer les enfants, la propreté, le linge, les repas. Mais surtout pas pour prendre des décisions toutes seules. L'homme a toujours une forte influence. Il n'a pas besoin de parler comme dans le texte. On a un trait de caractère dans un couple plutôt polynésien. La communication n'est pas que verbale. Vous faites de longues phrases. Il y a des attitudes, des gestes, un regard, des sourcils, la bouche qui sont des signes, des codes et parfois on y trouve les prémices pour passer à un cran au-dessus pour passer dans ce qu'on appelle le passage à la qui peut être hyper rapide. Comment cette violence est décrite dans cet extrait ? La description de la violence conjugale est subtile, elle est cachée, elle est comme indécente, trop intime, pudique, n'est-ce pas ? La caméra n'est pas sur le couple ni sur les coups mais les actes de violence sont suggestifs, ils sont suggérés par les bruits, les bruits sourds qui résonnent une brutalité et si vous avez remarqué l'auteur emploie à ce moment-là un promenant personnel indéfini, indéfini, innommable, on entend. La violence est moche à voir mais elle a des conséquences désastreuses qui se voient la première victime ma a crié ma pisse des filets de sang des parties de son corps mais ma se relève combien de fois se relèvera-t-elle ? Combien de fois essuiera-t-elle son visage ensanglotté tu méfies ? Elle a encore la force d'effacer les traces d'une domination masculine alors que d'autres femmes peuvent y laisser leur vie victime de féminicide. Les victimes collatérales mais elles sont vulnérables ce sont les enfants de témoins de violences la loi a requalifié les enfants comme victimes de violences conjugales. Dans l'extrait la caméra se pose sur chacun des enfants. Ces enfants ne semblent pas surpris de ces violences ils ne crient pas. Ce doit être fréquentant mais ils en souffrent et ne banalisent pas malgré tout car aussitôt regardez les réflexes. Chacun s'enferme dans une posture où il est seul avec lui-même en position feutale recroquillée comme pour vouloir disparaître de ce monde ou dans une posture que l'on retrouve aussi chez des malades psychiatriques ce balancement de corps comme avant de tomber dans un rythme binaire mais qui dit je suis encore vivant. mais ça c'est ce qui se voit peut-on seulement imaginer ce qui est refoulé freiner ses envies d'extérioriser ce mal-être de hurler papa arrête comme on entend dans des familles comme certains de nos quartiers et qui seront peut-être reproduits par ces victimes d'aujourd'hui qui deviendront des auteurs demain. Quel dégât psychique psychologique combien d'enfants sont aujourd'hui traités en TED traitement à leur trouble du développement trouble de comportement combien sont suivis au CPME combien au Farid Tamahin combien de suicides pour mal-être combien ne respectent plus les adultes combien ne croient plus en eux combien ne croient plus en leur avenir en désespérance Ma se relèvera encore jusqu'à un point où elle décidera que cela cesse ou elle décidera que ce ne sera plus un verre plus un seul verre mais une caisse jusqu'à ce qu'elle se sente délivrée d'une emprise pour retrouver un mieux-être qu'elle recherchera certainement plus souvent ou jusqu'à ce qu'elle décide de quitter cet homme et peut-être sa famille oui c'est ce que nous retrouvons au CDFF quelle éducation une mère et des parents qui semblent dans l'école ou dans toute addiction peuvent-ils donner à leurs enfants de quel milieu les enfants qui nous sont confiés à l'école proviennent-ils quelles cicatrices ou quelles marques encore bien-séliantes on les retrouvera que vivent-ils chez eux pour devenir nos élèves et qui nous donnent comme on l'a dit tout à l'heure du fil à l'automne ou qui deviennent nos souffres douleurs y a-t-il dans l'éducation des moyens pour éradiquer les violences faites aux femmes si on le savait il n'y en aurait plus aujourd'hui mais c'est qu'on continue à chercher donc le Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes qui a été relevé tout à l'heure par Rehémata il vient de ressortir à nouveau donc là en janvier-février 2023 vous pouvez la voir sur le site donc c'est open bar pour toutes les propositions l'éducation dans le dictionnaire deux mots latins la définissent éducar c'est élever nourrir instruire éducérer c'est faire sortir élever donc c'est donner à un enfant à un administrer tous les soins nécessaires au développement et à l'épanouissement de ses facultés physiques intellectuelles et sociales c'est former enseigner apprendre et surtout optimiser ses facultés chacun peut donner un sens éduquer c'est aider l'enfant à épanouir des potentialités disait Eric Fromm l'exemple 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 c'est ça l'éducation disait de Niels et un proverbe africain à retenir pour éduquer un enfant il faut tout un village effectivement comme l'a dit aussi il est matin tout à l'heure un enfant se construit sur des pieds elle en a donné trois ou quatre l'éducation familiale l'éducation alors je vais élargir un peu par des membres de famille qui alors on l'a dit tout à l'heure les secondaires les parents le faamou ou chez les tatis les marraines etc l'éducation nationale l'éducation du quartier et des copains et puis j'ajouterai tout ce qui est médias réseaux sociaux etc et un enfant peut réagir différemment suivant les milieux par exemple il peut avoir une attitude retenue dans un milieu familial si l'éducation est bridée stricte carré mais se relâcher à l'école ou dans le quartier suivant ses besoins d'électroir de reconnaissance de valorisation pour être le caïd le mentor pour être le boss de patrie je fais aussi référence à la pyramide de Maslow combler ses besoins pour se libérer dans la famille chacun va s'adapter à l'autorité pour éviter les foudres verbales et physiques quand les violences conjugales éclatent les enfants ont des réactions diverses crier pleurer chercher à séparer quitte à ramasser des coups chercher à protéger dans Pina non c'est la peur qui domine une peur qui tétanise ou qui provoque un sentiment de vengeance peut-être de meurtre le meurtre peut arriver à naître mais en dehors du foyer les comportements pourraient être différents je prends Pina recroquevillée devant la violence familiale pourrait devenir elle-même en dehors bagarreuse se décharger à l'école comme dans le quartier puis peut-être dans son futur couple ou devenir une élève inhibée vivant dans la peur restant sur la réserve n'osant pas s'exprimer je prends Pauro qu'est-ce qu'il fait il serre les points il pourrait devenir bagarreur à l'école ou dans le quartier il pourrait reproduire la violence comme moyen d'expression de vengeance ou manquer de respect envers son père quand il sera plus grand donc tout ça c'est au fond de lui et peut-être aussi à sa mère s'il lui reproche de prendre des verres de trop les psychologues disent que tout se joue avant 5 ans et dans la maladie d'Alzheimer les personnes se rappellent de leur enfance comme gravée dans le marbre pendant l'enfance ça veut dire que nous avons une expérience heureuse ou douloureuse sont vraiment gravées d'après Lise Bourbeau auteur de plusieurs livres sur écoute ton corps les 5 blessures les plus handicapantes pour notre plein développement sont alors on va retenir en acrostiche trahis la trahison le rejet l'abandon l'humiliation l'injustice nos expériences de vie ont très effacé elles nous ont façonné elles nous ont créé des masques des personnalités donc il faut faire un travail sur soi et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que fleurissent autour de nous des coachs pour découvrir le leadership le développement de la personnalité l'estime de soi pour reprendre sa vie en main dans le couple d'Auguste et de Marc comment se sont passées leurs éducations à chacun ne reproduisent-ils pas ce qu'ils ont connu dans leur propre famille certains jeunes ont changé leur conception de la famille en ayant vu d'autres familles vivre j'ai entendu une dame encore dans la semaine dire chez nous c'était faoué faoué noix c'est à dire l'adulte commande et l'enfant obéit alors que dans la famille de mon ami les parents jouaient avec leurs enfants il y avait de la joie il y avait un partage des tâches mais voilà la famille que j'aurais préféré avoir donc découvrir d'autres modèles plus inspirants de famille d'autres modèles d'éducation l'éducation a un rôle de prise de conscience de l'état des lieux physiques psychiques des personnes que l'on prend en main un Auguste une mâle une pina un paulo une rosa un moira en honora dans notre vie c'est la société et chacun a son histoire qu'il gère avec ce qu'il est ce qu'il a reçu ou développé en faculté ce qu'il peut faire l'éducation a un rôle d'élever chacun a son rythme d'apprentissage et de sensibilité de capacité sensorielle qu'elle soit auditive visuelle kinésiste olfactive gustative c'est à nous à repérer ce qui manque et à développer ce qui manque pour développer la tolérance mieux se connaître l'éducation c'est important aussi plus on grandit l'éducation des jeunes sur la violence sur les relations amoureuses sur la conjugalité sur la parentalité tout ça c'est important l'éducation a le rôle de révéler les potentialités de l'enfant de l'administrer le valoriser développer lui montrer des métiers qui pourraient mieux lui correspondre pour des projets d'avenir ou des dons à révéler le théâtre tout à l'heure j'entendais l'art mais le théâtre est un bon moyen d'expression idéal pour exulter ce qui est refoulé la musique jouer d'un instrument appartenir à un orchestre appartenir à une chorale c'est important l'éducation a un rôle d'intégration sociale de tolérance d'ouverture à l'autre de respect on dit que l'on moque de communication mais le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre à la fois dans son identité et dans son altérité c'est à dire dans sa différence aussi bien culturelle que religieuse donc apprendre à respecter à composer avec les différences des uns des autres apprendre à bannir des critiques des jugements qui blessent l'éducation a un rôle de rendre autonome ses administrés lui apprendre suivant son âge à se prendre en mètre à apprendre les tâches ménagères là on n'a pas de genre à gérer son budget à gérer un timing à gérer un calendrier à faire des projets viables à être rigoureux sérieux à être une personne de confiance l'éducation l'éducation a un rôle de créer des échanges de points de vue de débats café philo de blagues de jeux de concours pour créer une opposition amicale de cohésion de personnalité d'ingéniosité et se jauger par rapport à l'éducation a un rôle de rendre heureux les éducateurs et les élèves parce que l'on s'auto-éduque on est dans des chocs de culture et l'intelligence est de s'adapter se dire qu'on n'a pas la science infuse se dire que l'on n'a jamais fini d'apprendre et rester humble accueillir ce qui nous arrive et ce c'est le X qui nous sont confiés des familles comme celle de Pina on en rencontrera ayant donc de bons outils pour construire des familles plus heureuses dans la paix dans la joie le respect le sérieux les bonnes manières évaluer humblement nos réussites voici quelques exemples et enfin quand le mot violence aura disparu des dictionnaires modernes le monde sera plus humain et moins bestial n'est-ce pas ? alors vous êtes jeunes étudiants futurs enseignants jeunes parents peut-être ou futurs parents si vous êtes là c'est parce que vous avez des projets d'avenir et le pied à l'étrier pour de belles aventures mais il paraît jusqu'à 64 ans je vous souhaite donc de bonnes routes de belles routes de belles rencontres de belles réussites pour vous et pour tous ceux qui vous seront confiés vive la vie je vais commencer par une question merci merci à tous et donc on a bien compris que souvent on reproduit ce qu'on a connu dans le rapport 2002 sur les violences faites aux femmes attendez je vais pas je vais lui dire la question en fait ils disent que les femmes ont conscience qu'un système existe c'est à dire qu'elles menacent souvent leur leur mari et leur disent ah si tu continues je vais aller porter plainte donc après les violences commencent à se calmer pour quelques jours mais il est rare qu'elles passent vraiment à l'acte et donc j'aimerais savoir est-ce que ces dernières donc là ça fait deux décennies ce rapport est-ce que ces dernières années ça a évolué et quels sont concrètement les actions qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour qu'est-ce qu'il leur attend demain si elles peuvent perdre aujourd'hui où elles vont aller quelles sont les structures qui existent il est vrai qu'au CIDFF nous recevons souvent des personnes qui viennent qui disent voilà j'aimerais savoir comment ça va être donc on leur explique on leur dit pas ce qu'il y a à faire on leur donne des informations le CIDFF est un bureau d'accès aux droits donc on leur dit voilà dans le droit vous avez droit à ça mais c'est vrai que parfois elles vont réfléchir à plusieurs choses si elles portent plainte qu'est-ce qui va se passer surtout quand elles habitent dans la maison de monsieur vous voyez elles ne pourront pas courir partout elles ne peuvent peut-être pas retourner chez les parents parce qu'il y a déjà du mort voilà et donc des fois elles réfléchissent à toute cette toute cette ambiance je vais dire sociale avant de prendre une décision il y en a même qui se cachent dernièrement j'en ai une qui est pourtant serveuse dans un serveuse et elle me dit il faut que c'est mon mari qui vient me chercher donc pour aller chez vous il faut que j'invente autre chose vous voyez pourtant elle gagne sa vie elle pourrait dire basta je fais donc au CIDFF nous écoutons nous conseillons nous donnons en tout cas tout ce qui va avec la loi et après on les laisse réfléchir parfois elles reviennent parfois elles ne reviennent plus alors il y a parmi les différents centres alors si on passe maintenant à la violence en elle-même elles ont parfois on a dit tout à l'heure il me semble que j'ai dit quelque part la maison de la protection des familles voilà de protection des familles donc la gendarmerie a créé cette maison quand vous y allez souvent vous êtes dirigé vers la page l'association Terra Mahora qui se trouve aussi qui a une cellule au tribunal donc les choses peuvent se passer assez vite si la femme n'a pas les moyens de payer un avocat on lui fait une aide juridictionnelle mais l'aide juridictionnelle suppose qu'elle dépose des documents et donc quand elle est frappée elle doit avoir un certificat médical elle doit donc aller porter plainte et ensuite quand on crée son aide juridictionnelle nous on en fait 2000 par an c'est énorme mais c'est pour dire que même des personnes sans trop de de ressources peuvent y recourir c'est là où on attend un mois pour que la DAF sorte un document qui dise si vous avez du patrimoine ou pas vous comprenez si vous prenez en charge une fois que vous avez tous ces documents vous avez bon si vous n'avez pas les moyens vous avez un avocat commis d'office là parfois il faut bousculer les avocats parce qu'ils ont tellement de charges qu'ils ne qu'ils vous laissent un petit peu de côté bon c'est des faits ça nous arrive de bousculer ça ne plaît pas toujours mais c'est pas grave on est là pour la population voilà donc il y a après des foyers d'urgence bon c'est dommage Marine Noël ne soit pas là mais il y a Marine Téti Orama qui s'occupe des femmes battues du côté de la presqu'île il y a quelque temps le pays lui a octroyé la cité Mariani qui était une ancienne cité de militaires de logements de militaires on lui a donné un local pour que les femmes battues puissent se retrouver en sécurité donc Marine Téti Orama il y a le Pou-Ote-Hou donc à Pir-E qui est en train de s'étendre aussi il y a la Samaritaine mais qui est en réflexion voilà ça c'est au niveau des femmes battues je ne sais pas si vous avez répondu après c'est vrai que dans la réalité nous qui accompagnons des élèves qui peuvent être dans ce genre de situation je n'ai pas les chiffres exacts mais beaucoup de femmes commencent à faire la démarche porter plainte partir du domicile conjugal et en fait reviennent sur leur décision parce qu'il y a la pression de la famille il y a cette violence économique et qu'elles n'ont pas de travail et que souvent le Pou-Ote-Hou qui est surchargé ne peut pas les recevoir quand elles n'ont pas d'accompagnement de soutien la DSFE c'est les affaires sociales donc c'est vrai qu'on va leur dire essaie de trouver un FEPI la famille qui peut nous accueillir et bien souvent comme dans la situation de Pina il y a 4 enfants ça va être temporaire et ce temporaire fait que nous on remarque beaucoup que les femmes retournent avec leurs enfants dans le même milieu bien souvent on est amené accompagner des élèves qui vont arriver dans tel collège et qui justement par faute de stabilité vont devoir se déplacer et en cours d'année on a des familles comme ça donc là je vais vous donner quelques chiffres pour cette année déjà 2022-2023 nous sommes pour le premier degré par rapport aux violences on a regroupé violences physiques sexuelles psychologiques et économiques pour l'instant depuis la rentrée d'août il y a 14 signalements qui émanent du premier degré à savoir que le premier degré a beaucoup de mal à faire des signalements donc qui émanent de l'établissement scolaire ça on travaille avec les directeurs d'école parce que c'est vrai qu'il y a une proximité des familles qui fait que des fois il y a un petit peu cette peur des répercussions que ce signalement peut avoir là c'est très important de pouvoir justement comme ils ont cette proximité aux familles de pouvoir discuter de dire voilà je suis inquiète qu'est-ce qui se passe je vois votre enfant qui ne dort pas bien qui est violent ou au contraire complètement inibé quand on a cette discussion on peut arriver à introduire cette notion d'accompagnement des affaires sociales vraiment pour les accompagner les aider dans leur parentalité dans les problèmes de couple qu'ils peuvent avoir plutôt que de faire un signalement un petit peu en traite par derrière au niveau du second degré c'est vrai que depuis la rentrée au niveau de toutes les violences on est à 91 signalements l'année n'est pas finie l'année scolaire l'année dernière par exemple nous étions on avait fini l'année à 130 signalements dans le second degré et 30 signalements pour violences dans le premier degré donc c'est vrai que pour l'instant nos chiffres de cette année sont un petit peu moires mais nous sommes qu'au mois de mars et c'est vrai que la difficulté des familles aujourd'hui il faut reconnaître c'est le manque de structures d'accueil même si il y a des efforts qui sont faits parce qu'il faut bien se rendre compte au niveau des structures d'accueil c'est souvent les conférences religieuses qui ont été à l'origine de la création ce sont des associations et là le pays qui est régulièrement sollicité essaye de faire des efforts mais ce manque d'accueil fait que souvent les femmes retournent dans leur milieu familial donc conjugal aussi et là il y a tout un travail qui doit être fait d'accompagnement je voudrais ajouter quelque chose c'est qu'au lien de les structures d'accueil il se passe aussi quelque chose au niveau du cycle de la violence conjugale c'est à dire qu'il y a quatre étapes dans la violence conjugale il y a la première étape qui est une étape de climat de tension c'est à dire que le conjoint va faire pression pour obtenir quelque chose par rapport à des directives des choses qu'il a établi lui-même il y a la phase d'agression ou enfin pure en fait il y a une phase après de justification donc là l'agresseur va chercher je vous parle vraiment de la relation entre les deux personnes l'agresseur va chercher à se justifier en disant lui mais tu comprends j'ai pas fait exprès puis j'ai pété un câble et puis non mais c'est parce que si t'avais pas fait ça ça se serait pas passé comme ça et puis derrière il y a ce qu'on appelle la phase de lune de miel où en fait tout redevient tranquille et c'est important d'avoir bien en tête ces quatre phases là parce que c'est aussi pour ça que les femmes ont beaucoup de mal à quitter aussi la relation parce que au delà parce que les sentiments ils existent en fait dans la relation il y a les sentiments et la violence qui sont deux choses différentes donc elles peuvent être complètement amoureuses et en même temps et qu'il y ait aussi ce contexte de violence et il faut bien comprendre ça que ce cycle de la violence fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à partir à sortir de cette relation et qui vont revenir qui peuvent revenir dans la relation alors pourquoi je vous dis ça ? parce que quand on est témoin de violences conjugales ou qu'on est qu'on nous rapporte des violences conjugales c'est important de ne pas juger ça aussi c'est à dire que la femme elle ne revient pas parce qu'elle n'est pas capable de partir d'accord ? elle retourne dans ce contexte là aussi parce qu'il y a la lune de miel et qu'en fait elle y croit à un moment donné alors une fois qu'on a sorti ça après effectivement il reste à voir les structures d'accueil une fois qu'elle a fait le pas pour porter plein et c'est important qu'une fois que le premier pas est fait l'infrastructure d'accueil social derrière puisse prendre le relais parce que ce premier pas il est très compliqué à faire merci monsieur Lelus il y a une question de madame madame avait une question je crois après si tu veux d'accord pardon oui monsieur alors quel bilan est-ce que vous tireriez donc vous avez tout à l'heure il faut argumenter dans les classes donc est-ce que ces dernières années avec les programmes qui ont été enfin qu'on a changé on parle beaucoup plus des émotions du moins au premier degré quel bilan est-ce que vous tireriez ces dernières années est-ce qu'il y a une évolution est-ce que les élèves parviennent davantage à mettre des mots sur les émotions voilà quel bilan est-ce que vous feriez ? alors je ne vais pas tirer de bilan parce que je ne vais pas tirer de bilan parce que ça me paraît bien trop précoce ça marche ça marche ça me paraît trop précoce par contre ce que je peux dire puisque j'observe très souvent des classes dans le second degré et de temps à autre dans le premier degré il y a de plus en plus de mots qui sont mis sur les émotions il y a plus de un peu plus de verbalisation mais il y a encore énormément de travail à faire énormément donc on n'est qu'en chemin et à mon avis au début du chemin pour des tas de raisons qui ont déjà été mentionnées de manière très pertinente par les personnes qui sont autour de moi mais ce qui est sûr c'est qu'on a un levier mais comme je le dis souvent au professeur si vous parlez trop vous professeur donc quand je leur parle la parole de l'élève se libère moins donc pas seulement la parole pour parler des violences bien évidemment mais d'une manière générale c'est à dire parler de soi parler de ce qu'on pense et mettre sa réflexion et donc ça suppose aussi de la part de l'enseignant une posture dans laquelle il va être amené à moins prendre la parole mais être plus en accueil de la parole et en développement de cette parole parce que la parole est une compétence et en plus non seulement c'est une compétence mais elle a un impact évident sur la réflexion sur la conceptualisation des choses et aussi bien sûr puisque ça nous concerne la verbalisation mais la verbalisation ne se fait pas nécessairement devant un public évidemment une verbalisation parfois est beaucoup plus appropriée pour ce qui nous concerne notre sujet d'aujourd'hui seul à seul angle mais ça pour moi on est vraiment que dans le début et j'insiste sur ce point s'il n'y a pas une modification de la posture enseignante c'est à dire dans le sens d'une parole qui est beaucoup plus donnée aux élèves pas de manière comme ça anarchique mais organisée ritualisée avec des tours de parole on n'agira pas en profondeur je suis catégorique sur ce point donc ma question portait sur les signalements à l'école donc en fait dans le premier degré ça paraissait un peu compliqué de signaler un peu moins dans le second degré du coup la question est qu'est-ce qui se passe après ? est-ce qu'informer les enseignants sur la suite qui est donnée peut les aider peut-être à prendre plus facilement cette décision donc statistiquement vous avez dit 130 signalements par exemple et quelle a été la suite donnée ou est-ce que vous savez comment ont été traités ou voient-ce qu'on sait à peu près alors là ça va être la grande difficulté donc la DSFE est quand même en surcharge de signalements parce que je pense que nous sommes le deuxième pourvoyeur de signalements de la DSFE qui est la direction des solidarités des familles et des égalités et des affaires sociales la santé est le premier pourvoyeur et donc c'est vrai que la réalité d'aujourd'hui fait que nos signalements non urgents vont être traités des fois au bout de 8 mois voire 1 an là je suis sur des situations en tant que conseillère technique où j'essaye au niveau du partenariat que nous établissons avec la DSFE de leur faire prendre conscience qu'on n'a pas la même temporalité qu'eux nous on a les enfants au quotidien eux ils reçoivent nos signalements ou nos informations préoccupantes et c'est vrai que comme ils nous disent on a des piles qui s'entassent et ils n'ont pas suffisamment d'argent donc c'est vrai que c'est un petit peu le retour même en interne à notre niveau les professeurs les enseignants nous disent vous avez fait un signalement mais qu'est-ce qu'il en est déjà dans le travail social c'est très long de voir l'évolution parce qu'on accompagne les familles c'est pas du jour au lendemain que les parents vont changer ou que l'enfant va aller mieux mais là c'est d'autant plus difficile parce qu'on sait pertinemment que certains surtout les informations préoccupantes où là l'enfant n'est pas en danger immédiat ça peut être traité vraiment mais six mois après donc ça ça va être la grande difficulté la critique que nous avons des enseignants souvent du premier degré qui n'ont pas une assistante sociale en référence au sein de leur établissement parce que comme ils disent on n'a aucun retour et c'est vrai que là hélas le conseil que nous leur donnons c'est que si vous vous constatez une dégradation de la situation c'est pas parce qu'on n'a pas de retour qu'on ne dit plus rien on continue à le faire aujourd'hui on a ce poste de conseillère technique à la DG2E que j'occupe et c'est moi qui relance en fait et quand on arrive sur une situation de signalement où là la notion de danger elle est urgente le procureur en fait ordonne des investigations que ce soit au niveau de la gendarmerie et des affaires sociales et là dans les deux mois qui suivent une note doit être rendue donc c'est vrai que là concrètement j'ai une situation sur Poulain-Avien où on est au quatrième signalement et ça ne bouge pas donc on a beau essayer de dire aux intervenants qui sont sur le terrain parce que nous nous sommes des assistantes sociales de l'éducation les spécialisés en faveur des élèves on se rend bien compte que la problématique vient de la famille même si on travaille un peu au début à un moment donné il faut qu'on passe le relais avec la DSFE et là ça va être plus long parce que manque de structure manque de travailleurs sociaux et on essaye de pallier à ça mais c'est pas pour autant qu'on baisse les bras et même si les retours ne se font pas il est de notre devoir quand même de toujours faire remonter les besoins et justement là il y a une embauche de je crois qu'il y a eu 80 agents qui ont été embauchés mais après c'est sur divers services mais c'est en faisant remonter les choses qu'on pourra faire bouger aussi les choses du coup moi j'ai une question je suis étudiante en master d'enseignement du coup j'ai eu l'occasion de faire un stage et du coup je me demandais dans l'établissement qu'est-ce qui se passe quand il y a des violences faites aux femmes parce que moi on a eu des histoires d'agressions sexuelles sur le campus des histoires de menthes et tout ça mais j'ai l'impression que c'était plutôt étouplé que personne ne disait quoi que ce soit et qu'on l'entendait à travers des humeurs du coup est-ce qu'il y a des événements possibles ou des préventions de policiers je ne sais pas qui se fait dans les établissements oui bien sûr au niveau de la prévention alors attends ta question c'est que quand il y a des rumeurs ou quand il y a des réelles situations il y a des situations réelles mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas exposées à tous les élèves moi qui est en charge mais c'est que j'ai rien entendu de tous les autres professeurs des assistants de social du peu de temps que j'ai été soif dans mon stage ce que j'ai entendu c'est un fait qui venait d'arriver une professeure en panique et on a entendu des rumeurs mais on n'a pas j'ai pas eu de retour sous la suite qu'est-ce qui s'est passé sur la situation c'est vrai que quand il y a des situations qui se produisent là c'est au sein d'une école d'un collège d'un collège aussi donc généralement l'équipe qui va être composée de l'assistante sociale de l'infirmière CPE chef d'établissement si eux-mêmes sont au courant d'un situation vont se saisir du dossier et normalement il y a un signalement qui est fait surtout quand il s'agit de violences sexuelles ensuite si on se rend compte que c'est une thématique qui revient souvent ou s'il y a une réelle préoccupation c'est là où l'équipe éducative peut se saisir et faire des actions de prévention dans le cadre du CESC du comité d'éducation à la santé et citoyenneté et pour faire des actions de prévention il y a beaucoup d'actions de prévention qui se font au collège lycée dans le primaire par la maison des familles l'ancienne des PDG où justement ils interviennent au sein des différents niveaux où ils vont intervenir sur les maltraitances le cyberharcèlement donc normalement il y a des actions qui se font je comprends ton table d'occupation de l'idée de l'étouffement etc il est possible que ça arrive dans certains cas mais je te garantis que pour connaître plusieurs chefs d'établissement en fait ils traitent la question mais pas de manière pas en roulement de tambour tu comprends une manière très rapprochée il y a des procédures et après il y a des informations préoccupantes qui remontent et tout ça est suivi avec beaucoup de rigueur mais je comprends que tu aimerais que les choses soient un peu plus du coup quelles sont les procédures moi je ne peux pas je ne suis pas chef d'établissement je ne sais pas les indiquer malheureusement les procédures par rapport au signalement la plus en charge d'accord alors dès qu'une situation est connue de repérer et donc signaler c'est vrai que là ça va être l'équipe en interne donc médico-social qui va prendre en charge l'élève ou même le personnel il y a des personnels qui devaient être harcelés et c'est vrai que l'une des remarques qui nous est souvent faite c'est que on n'est pas informé de la suite on est tenu au secret professionnel et c'est vrai que si la personne l'intéressée veut en parler à certains profs ça elle le fait ouvertement mais nous on n'est pas tenu d'informer de la suite concrète par contre ce qu'on peut dire c'est que cette élève rencontre des difficultés il y a une prise en charge on peut dire voilà aujourd'hui elle va être déplacée dans un foyer point souvent les enseignants les personnels voudraient en savoir plus mais est-ce que c'est nécessaire d'en savoir plus ce qui est important c'est de savoir qu'il y a une prise en charge qu'il y a une prise en charge psychologique sociale il y a un accompagnement mais comme je dis souvent on ne voit pas des effets immédiats l'enfant va toujours avoir des comportements qui ne vont pas s'affinuer tout de suite et j'entends que ça ne suffit pas quand on dit qu'un accompagnement est mis en place bien suivi par le juge des enfants ça peut être lent et ça peut être frustrant pour ce personnel enseignant de ne pas savoir qu'est-ce qu'il en est et quelle est la responsabilité en fait de l'adulte va jusqu'où en termes de signalement ou de non-signalement s'il est il y a des humains mais s'il est au courant d'une situation ça sa responsabilité est engagée dès qu'une personne est au courant d'une situation de danger ou de risque de danger effectivement sa responsabilité va être de le signaler après elle n'est pas responsable de la suite qui va être donnée bien sûr en tant que personne on aimerait savoir où ça en est mais le plus important c'est au courant de ne pas se taire et de dire ce qu'on a appris ce qui nous a été dévoilé et là c'est vraiment l'article 40 du code pénal tout fonctionnaire qui est au courant d'une situation de sévice de maltraitance se doit de le signaler je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce qu'en fait c'est même si est-ce que ça portait sur une élève et dans ce cas-là dans votre intervention je suis un peu plus choquée par le déplacement de l'enfant si c'est la victime ça ça a toujours été je ne comprends pas très bien donc peut-être vous pouvez vous intervendir si c'est une collègue parce que là c'est un peu compliqué l'enfant il y a un calier des incidents dans tout établissement peut-être qu'on peut remplir dès qu'on a un bif ou un soupçon sur un incident on va chercher le petit calier c'est dans le milieu de l'intendance on note ce qu'on a rendu comme un scénario donc on a été victime ou qu'on a pu voir ça peut être quelqu'un qui s'était la nuit ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien et qui a eu un choc psychologique et puis après on n'avait pas très bien compris c'était campus campus universitaire et là c'est stop violence c'est une adresse qui est inscrite sur votre messagerie et sur laquelle vous pouvez de manière anonyme dénoncer et ce sont les femmes qui ont la mission égalité hommes-femmes à l'UPR qui traitent en fait en toute discrétion le signalement qui a été fait c'est pour ça c'était un peu compliqué pour nous on s'est regardé dans les partenaires il y a Thierda qui a eu un peu d'une autre oui alors juste pour revenir sur les signalements là au niveau de la DSFE vous avez viré Kohane qui est souvent toute seule donc c'est pas étonnant que les dossiers prennent du temps et en manque de réactivité mais vous pouvez vous adresser au CDFF vous pouvez venir c'est gratuit vous voyez une juriste vous lui en parlez là quand on dit qu'en plus vous êtes déjà un peu dans le monde des adultes des jeunes adultes donc vous pouvez venir et en parler et je vous assure que c'est assez réactif chez moi en train de parler voilà donc venez rencontrer une juriste parlez-lui et puis on peut bouger les choses parce que là on est dans le mot si vraiment il y a agression si c'est le bon etc qui perturbe c'est des nuisances pour la personne donc n'hésitez pas est-ce que vous avez une autre question donc moi j'en ai une alors j'étais assez choquée de lire que les souvent bon en Polynésie je ne sais pas les premiers coups commençaient à la première grossesse donc je vois Maud qui pour qui ça parle une évidence est-ce qu'on pourrait avoir une une explication oui bien sûr on a plusieurs étapes dans notre vie on a dans la vie d'une famille il y a plusieurs étapes il y a l'étape de la mise en compte où on a deux individus qui décident de vivre ensemble là il y a plusieurs étapes donc l'étape de la mise en compte où deux individus décident de vivre ensemble et puis il y a ce qu'on appelle la première crise de la famille c'est l'arrivée du premier enfant parce que d'un seul coup on passe de deux à trois et donc là il y a une réorganisation qui doit se faire et qui est plus ou moins facile à faire et comme dans tout changement il y a des crises alors soit le couple arrive à se réorganiser à reprendre à passer du couple conjugal au couple parental soit c'est beaucoup plus difficile ce qui peut se jouer dans l'arrivée du premier enfant c'est que avant on était deux deux individus complètement indépendants qui avaient décidé librement plus ou moins librement de vivre ensemble et en tout cas chacun chacun quand il a envie de faire quelque chose peut le faire sans avoir d'obligation derrière quand un enfant arrive un enfant il ne peut pas vivre tout seul il a forcément besoin d'un adulte avec lui et donc d'un seul coup on n'est plus libre en fait on n'est plus libre d'aller prendre un poids avec les copines on n'est plus libre de sortir le soir sans gérer cet enfant et donc ça crée des contraintes je ne dis pas que les enfants ne sont que des contraintes ça prend beaucoup de bonheur mais ça crée aussi des contraintes et c'est une réalité et là que devient le trouble en fait qui va s'occuper de l'enfant comment on va gérer ces obligations là comment on doit se comment on se place dans son rôle de maman comment on se place dans son rôle de papa comment on gère l'éducation de cet enfant comment on va gérer les nuits blanches comment on va gérer et la fatigue qui va prendre en charge l'enfant enfin tout ça ce sont des questions au quotidien qui entraînent beaucoup de stress en fait dans la relation et donc qui demandent une réorganisation du couple parce qu'on passe de 2 à 3 et donc si la relation est déjà déséquilibrée s'il y a déjà des problématiques individuelles de la part des deux parents qui sont en lien avec de la violence des difficultés à s'exprimer au niveau des émotions moi je bosse beaucoup sur les émotions et j'avais envie de vous poser une question pour qui la colère aujourd'hui est une émotion positive ? personne ? oui non peut-être qui est au bien avec ces émotions aujourd'hui ? qui est capable de citer 5 émotions et leur utilité ? alors pour moi c'est vraiment ça le problème c'est à dire que qu'est-ce qu'il faut qu'on rentre dans la violence c'est une difficulté justement à exprimer notamment sa colère et comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut on peut gérer en fait ce qui va nous agresser quand on est en difficulté par rapport à sa colère et bien c'est très très compliqué et quand on est sous stress parce qu'on n'a pas assez dormi à l'arrivée du premier enfant que ce soit papa ou maman c'est pareil quand il y a une réorganisation des rôles familiaux à mettre en place et bien ça peut générer beaucoup de stress et si ça vient nous chercher sur du stress tout ça et bien on peut avoir enfin augmenter les risques de crise par rapport à ça et oui effectivement les coûts arrivent à l'arrivée du premier enfant parce que c'est la première crise majeure du coup merci de votre présence alors moi je voudrais rebondir sur je suis choquée d'entendre qu'on a les coûts qu'au premier bébé là il y a dans la semaine on nous a signalé donc des coûts à 12 ans par le petit copain donc vous voyez la mise en couple jeune fait que et bien des deux côtés on n'est pas toujours mûr on n'a pas toujours les réflexions mûries suffisamment mûries et chacun est en construction encore à cet âge là et bien voilà donc on arrive à avoir même des coûts à 12 ans par le petit copain qui est jaloux qui est voilà qui veut tout savoir qui a déjà une emprise et peut-être qui reproduit ce qu'il a vécu donc c'est pas seulement au premier bébé après c'est vrai que le baby blues comme vous lisez c'est une réalité aussi pour certains d'où le partage des tâches dans la maison qu'on ne mette pas que la maman à tout faire la femme elle n'est pas là pour tout faire il faut dégenrer ce style là quand on parle d'égalité il faut aussi que les hommes apprennent à s'occuper d'un bébé moi j'ai des enfants des fois enfin dès le premier enfant ah j'ai peur de le prendre parce que non non on prend on s'assoit on prend et après la prochaine fois on se lève et on prend voilà il faut il faut arrêter ces peurs parce que non ce sont des excuses celui qui veut il prend les moyens celui qui ne veut pas il prend des excuses n'est-ce pas merci on va prendre encore deux on va prendre encore deux questions et c'est terminé alors ma question c'est que là on entend les violences pour les enfants pour les femmes dans leur foyer maintenant je voulais savoir par rapport par exemple à des professeurs qui ont subi des violences déjà et puis qu'elles je ne sais pas si on peut dire qu'elles surmontent toutes ces choses là mais que ces personnes là deviennent professeurs et que finalement elles se retrouvent devant les élèves est-ce qu'elles ne sont pas amenées à reproduire aussi devant les élèves ou est-ce qu'il y a des solutions aussi pour ces professeurs là par rapport aux violences qu'elles ont déjà vécues et du coup on se retrouve face à des enfants qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être écoutés est-ce qu'il se passe si c'est quelque chose justement pour les personnes je vais répondre à la question on est l'adulte on est l'adulte qu'on s'est construit avec notre éducation que l'on soit parent ou n'importe quel adulte en relation avec l'enfant alors quand on est parent notre relation à notre enfant est particulière parce que il y a une intimité particulière qui se crée et il y a notamment l'émotion d'amour le sentiment d'amour qui rentre en jeu quand on est professionnel on ne table pas sur l'amour d'accord mais on table sur l'attachement d'accord l'attachement c'est pas la même chose que l'amour d'accord l'attachement c'est le lien à l'autre le lien à l'autre il existe quand on est professionnel avec un enfant et il existe quand on est parent d'accord donc oui ça existe d'accord ensuite bien sûr tu es la lutte que tu t'es construite avec ton histoire donc si tu as été si tu as été témoin de violence si tu as été victime de violence et bien tu as aussi tu as aussi cette sensibilité là et oui tu peux être hyper activé par rapport à certaines situations et oui tu peux être tu peux monter en stress plus facilement que quelqu'un d'autre par rapport à une situation en classe ou une situation dans ta famille avec ton enfant et en fait le travail qu'il y a à faire bien sûr c'est pas irrémédiable le cerveau le cerveau il est mature à 25 ans d'accord et on continue à se développer jusqu'à notre mort donc tout va bien il y a des choses à faire de ce côté là mais effectivement ça va demander à aller travailler ce qui se passe par rapport à ta travailler en fait c'est là où ça va toucher ta posture professionnelle et ta posture individuelle c'est à dire que ta posture professionnelle elle va dépendre du travail que tu fais au niveau individuel c'est soit tu mets ça sous le couvercle de la marmite tu mets ça de côté et tu oublies et à chaque fois qu'il y aura une situation d'agressivité dans ta classe tu partiras au quart de tour tu sauras plus quoi faire et tu crieras sur les enfants que ça arrête ok soit tu décides d'aller voir ce qu'il y a dans cette casserole que tu traînes depuis ton enfance et tu vas travailler sur ta gestion émotionnelle savoir pourquoi est-ce que ces situations là actives du stress chez toi et comment tu peux exprimer ça sans rentrer toi même dans de la violence ou de la prise de pouvoir et ça ça demande une démarche personnelle et c'est possible donc la question c'est on ne peut pas faire passer tous les tests psychologiques aux futurs enseignants sinon on en aurait presque plus déjà on n'en a pas beaucoup voilà mais c'est vrai que se connaître tout à l'heure je parlais de cette nouvelle mode de mieux se connaître que d'Ivdjörjö tout ça c'est parce que les gens prennent conscience qu'ils ont accumulé depuis leur enfance tellement de choses qu'il y a aussi donc des manques et des réactions aussi différentes par rapport aux situations ça quand on en est conscient on peut travailler dessus mais des fois c'est on met tellement dans le plus profond de soi que c'est pas ça va être normal de réagir donc un prof qui a connu dans son enfance ou je suis sûre que parmi tous les profs il y en a qui ont été violés et il y en a d'ailleurs des fois on nous dit qui ont été violés par des élèves mais est-ce qu'elles continuent est-ce qu'elles ne continuent pas la fragilité elle est là parmi vos élèves tout à l'heure tu disais non pas les élèves oui parmi les élèves tout à l'heure on disait on devrait connaître l'on est bien donc être plus attentif à ce qu'ils sont mais c'est vrai que quand il y a un maître on ne voit pas ça quand on est direct enfin j'étais directrice d'école j'étais assez attentive aussi à mon personnel et maintenant je ne peux pas comparer une école où il n'y avait que 17 enseignants avec des grands campus c'est impossible mais je pense que par honnêteté quand un prof voit qu'il dérape ou qu'il n'est plus à la hauteur d'eux je pense que par honnêteté il devrait se mettre à rechercher cette estime de soi qu'il a perdu voilà de se retrouver plus performant pour pouvoir élever en face éduquer c'est élever pour élever aussi la personne en face voilà je disais tout à l'heure on s'auto-éduque voilà mais c'est qu'il y a de l'hôpital à mettre en place ça peut être une force en fait d'accord parce que quand on est sensibilisé à certaines choses comme ça ça veut dire qu'on est beaucoup plus vigilant à ce qui se passe et une fois qu'on a passé ce stade là de se dire bon ok je gère mes émotions et j'arrive à gérer les situations qui font partir en live et bien on va être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus vigilant sur les signes de détresse des enfants et ça c'est une force pour terminer rapidement pour dire que nous sommes des humains donc forcément nous avons tous un bagage derrière où on a des violences à des degrés différents et donc effectivement déjà on prend conscience faire un travail sur soi et ça peut être une force comme elle me dit parce que on sait qu'est-ce que c'est et on va être plus réceptif et voilà on nous en dit plus et dernière question moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une déconnexion entre ce qu'on fait là on fait de la prévention en faveur des victimes mais il y a une déconnexion par rapport à la justice parce que le semestre dernier on avait on avait vu en cours des séances qui allaient être présentées en assise en septembre dernier et du coup je me suis tenue au courant des sanctions qu'il y a eu et j'étais un peu étonnée parce que moi je les ai trouvées faibles et il y avait notamment une tentative de peur qui a été qui avait été recalifié en juste couilles blessures en fait on disait comme quoi l'auteur reconduisait un schéma qu'il avait déjà vécu enfant mais et on l'excusait oui voilà en fait ça atténue au final alors que il est adulte même s'il a vécu ça en étant enfant je ne comprends pas pourquoi ça atténue en fait la culpabilité là je l'ai parlé en bon nom c'est vrai que c'est la triste réalité de la justice on a beaucoup de dossiers même d'inceste de viol qui devraient passer aux assises et en fait qui passent en correctionnel parce que sinon il y a trop de dossiers et c'est vrai que bien souvent les peines ne sont pas à la hauteur de ce que l'enfant a vécu et en plus on sait très bien que des fois l'auteur va être condamné je ne suis pas à 12 ans de prison ils sont au bout de 6 ans et je ne sais pas si c'était la question de la prof quand elle disait que des fois c'est l'enfant très souvent c'est l'enfant qu'on va placer et l'enfant qui dévoile des faits comme ça le dit très ouvertement pourquoi c'est moi qu'on punit et qu'on retire ben en fait la protection qui se fait c'est de effectivement retirer l'enfant de le déplacer parce que la justice est trop lente pour intervenir sur l'auteur et ça c'est quelque chose qui moi me brise le coeur en tant qu'assistante sociale parce que ben là c'est vraiment une réalité qu'on a entre le social et la justice ils interviennent mais ben voilà ça va être long et si l'enfant veut intervenir et le protéger pour le protéger c'est lui qu'on retire et là et puis voilà au niveau des peines c'est quelque chose qui est indépendant de nous qu'on ne peut que subir aujourd'hui et c'est ce qui peut dissuader certains de dévoiler des faits on n'est pas responsable de ce qu'on a reçu en termes d'éducation de ce qui vous est arrivé on est responsable des actes qu'on fait aujourd'hui et ça ce sont vraiment des choses pour moi c'est très important c'est à dire que l'histoire il a pu m'arriver plein de choses et donc je suis plus sensible à donc je reproduis donc et tout n'empêche que là aujourd'hui l'acte c'est moi qui ai de l'épouser et c'est d'ailleurs que la responsabilité elle m'incombe et enseigner enfin transmettre et enseigner la responsabilité c'est important et c'est aussi ça fait partie du rôle éducatif et par exemple du rôle des parents et du rôle de l'éducation voilà vous mettez le doigt sur on n'éradique pas demain ça va traîner comme ça traîne on ne peut pas éradiquer aussi vite donc ce qu'il faut c'est ce courage de reconnaître de qualifier comme il faut les actes c'est ce que vous dites là je pense que il y a un gros effort à faire et que ce soit de la partie de la défense ou quoi il faut qualifier ce qu'il faut qualifier ou alors une obligation de soin de ces personnes qui dérapent comme ça voilà c'est mon point de vue bien merci à tous donc en parlant de la législation donc en Italie ils ont mis en place un système qui fait que quand l'auteur est dénoncé trois jours après il passe en jugement donc c'est une nouvelle en Europe ensuite évidemment il y a des problèmes avec ce système aussi et en France aussi un des problèmes qu'on évoquait c'est que lorsque les pères sont les mères portent plaines portent les pères ces derniers quand même ont toujours l'autorité parentale donc en fait on a encore du travail merci à tous merci d'être venus merci à tous d'être venus et bonne journée merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501